Et Gérard Miller ! Gérard Miller, particulièrement élégant, vous avez rendez-vous avec François Hollande, avec un banquier, c'est pareil, mais enfin, il est chic, hein ? Il a rendez-vous avec nous, et je ne l'aime que comme ça, en fait. Il a une petite cravate fine, Justin Timberlake. Il a une très jolie cravate, à la mode, il y a 3-4 ans. C'est exactement ça. Oui, celle que Jean-Jacques Goldman a laissée il y a 25 ans, vous voulez dire. Ça commence par un compliment, ils ne sont pas capables de rester... Je marche seul ! Ils n'ont pas vu une cravate depuis 20 ans, comment vous pouvez savoir ? Je ne suis pas d'accord, tout est parfait, sauf le long. Ça, c'est sûr que vous, vous en avez vu, des cravates, hein ? Ah, ça oui ! Et j'en ai choisi ! Bon, un dernier pour la route, alors. Fabrice ! Laurent, vous parliez de Cuba, de voyages et tout, moi je rentre de Tunisie, là. Ah oui, alors, raconte-toi. C'est incroyable, j'ai joué au festival de Tunisie. Ça a changé beaucoup, la Tunisie ? Ça a changé, j'étais y allé depuis 2 ans, je n'ai pas trop vu, donc quand on arrive comme ça, c'est... Enfin, il parle beaucoup de la Révolution, tout ça. Et c'est vrai que, moi, à la base, comme il parlait, il me parlait, alors qu'est-ce que vous pensez du printemps arabe, tout ça ? Et j'ai dit que, sur la première fois que j'ai entendu le printemps arabe, j'ai cru que c'était un nouveau magasin Tati qui s'était ouvert. Je ne suis pas sûr que j'ai marqué un grand coup en arrivant comme ça, c'était ma première interview. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé, il y a un théâtre magnifique, c'est le thème municipal de Tunis. Premier soir, c'était un plateau d'humoristes avec plein d'humoristes tunisiens. Et j'ai joué mon spectacle là-bas, hier soir ou avant-hier soir, voilà. Eh bien, moi, j'ai passé 25 minutes au square Notre-Dame. J'ai été accueillie, formidablement. Qu'est-ce que vous avez fait au square Notre-Dame ? Eh bien, les vieux doivent aller s'asseoir sur les bancs, prendre l'air. Alors, je me suis assise. Et ça a beaucoup changé ou pas ? Ça a beaucoup changé. T'as donné à manger aux pigeons ? Non, je ne peux pas, j'en avais pas de cas. Ah bah tant mieux. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça a un peu changé, forcément. Oui, par rapport à la Révolution, ça a changé. Mais pas la Révolution française. C'est plus froid maintenant. Ah bah oui, c'est sûr. Pas la bonne saison. Essayons-moi au juin. Et toutes les veilles dames étaient très gentilles avec moi. Et même le gardien, il m'a fait un signe. Le gardien du square ? Le gardien du square. C'est pas vrai. C'est le début du square, peut-être. Et alors, et alors, racontez. Eh bah là, voilà. C'était pas un gardien. Mais les dames, elles étaient gentilles avec toi ? Les dames, elles étaient gentilles. Oui, parce que quand il y a Aline Renaud qui va, tu vois comment elles sont gentilles avec elle. Maintenant que tu as trouvé un endroit où elle est, t'es peut-être plus obligée de venir ici alors. Il est drôle ce Gérard Miller quand même. Moi, je l'aime beaucoup. Ah oui ? Ah oui ? Ah, il y a des moments quand vous étiez durs avec lui. Je suis durs avec tout le monde. Mais c'est fini. Comme je vous ai dit d'arrêter d'être Tati et Daniel, maintenant vous êtes Mamie Gato. Mamie Gato, c'est ça. C'est mieux. Moi, je vous préfère en Mamie Gato. En Mamie Nava, tu avais dit. Oui, ou Mamie Gato. Je vous aime mieux gentille que méchante, vous savez. Ah bon ? Ah oui, moi aussi. Oui, oui, oui. J'étais devenue trop méchante. Ah, j'ai eu raison de l'appeler. J'étais devenue trop méchante. Parce qu'après, c'est son avenir dans l'émission qui était en jeu. Oui, c'est sûr. Les chroniqueurs disaient, moi, je veux bien venir, mais pas le jour où il y a Claude Sarraute. Ah, Gérard ? Oui. Avant, on disait juste ça pour Pierre Bienichoux. Maintenant, il y a une histoire. Ah non, non, non. Moi, je le dis que pour Pierre. Oh, Pierre, il vous adore, Valérie. Ah, ben oui. Pour me tripoter. C'est vrai, il tripote. Il tripote à fond. Moi, il ne m'a jamais tripoté. Ben, évidemment. Ça t'étonne. Ben, non, pas évidemment. Comment ? Claude Sarraute, Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Pierre Bienichoux et Stevie Boulay sont avec vous deux heures encore. Seulement une demi-heure, Claude, parce qu'elle a l'impression qu'on est là depuis trois heures, déjà. C'est pas que je m'ennuie. Non, mais enfin, quand même. Soyez un peu plus agréables avec nous. On ne vous force pas à venir non plus, Claude. Quoi ? Mais comment vous avez pu dire que j'étais... J'ai applaudi à chaque fois que vous vous citez vos noms, que vous vous racontez vos conneries. Chaque fois qu'il y en a un qui ouvre sa gueule pour sentir une connerie, j'applaudis. Et tu trouves que je me comporte mal avec vous ? Ben oui, vous avez déjà envie de vous en aller. On a des auditeurs qui sont heureux, eux, que vous soyez là. Alors faites semblant au moins d'être heureuse d'être ici, vous comprenez ? Mais pourquoi j'ai pas l'air heureuse, c'est simplement... Ben vous râlez, vous râlez, vous êtes méchante, vous... Moi je suis méchante. Avec qui j'étais méchante ? Avec tous les auditeurs. Michel, c'est plein déjà à moi. Ah non ! Michel, la dernière fois... Ah, ne me dis pas ça. Ma petite Claude, non. Ma grande Claude. C'est pas trop, c'est l'auditeur. Non, ça fait ma petite mamie. Mais non, non, mais tu n'es pas une mamie. Non, pas du tout. Si, si. Ah, bon, il faut savoir. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois, on serait pas un peu chier ? Il a 20 ans, Guillaume. Je vous permets de vous adresser à... Aujourd'hui, Claude Sarraute. Je voudrais simplement lui dire... Bah dites-lui vous-même. Il a 20 ans, il s'intéresse à Claude. Dites-lui vous-même, Guillaume. Je voulais juste dire à Claude Sarraute que je suis un grand admirateur, que j'aime beaucoup Claude Sarraute, qu'elle me fait énormément rire et que je l'ai découvert grâce à ma maman qui a écouté votre émission il y a quelques années et que je suis un grand, grand fan de Claude Sarraute. Oh, mais toi, c'est mon mignon. C'est vraiment les témoignages comiques. On va en avoir un pour Beaugrand maintenant. Non, tu t'aimes bien. Mais Guillaume, Guillaume, vous ne connaissez pas Ligne Renaud alors ? Ah, tu sais, je connais Ligne Renaud mais je préfère Claude Sarraute. Ah, non ! Ah, bravo ! Mon bébé à moi, ma fond petit chérie. Vous n'aimez pas les nichons alors ? Est-ce que tu veux que je t'adopte ? Ah, bah avec plaisir. Ah oui, ça c'est une bonne idée, je pense. Attention, c'est pas tourpo quand elle adopte. J'adore adopter. Oui, mais il n'y en a plus pour longtemps. Attention, elle a un bel appartement, il y a de l'héritage en vue, Guillaume. Ah, bah écoutez, avec plaisir. Enfin, elle a plusieurs. Il y a des travaux, il y a des travaux dans l'appartement pour faire toute la... Oh, il y a beaucoup d'enfants. Ouh, il y a des travaux. Bah, il y a toute la déco à refaire. Oh ! Faites quoi dans la vie, Guillaume ? Antiquaire ? Je suis présentateur d'une émission sur Internet. Ah, c'est pas vrai. Une émission sur Internet qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Sprint, c'est une émission de cyclisme sur le site cyclismeactu.net. Ah bah... Que doit connaître Arnaud de sa mère, certainement. Il n'est pas là aujourd'hui, mais sûrement. Alors, très bien, une émission sur le cyclisme. Et vous aimez Claude Sarraute. Tout est possible. On n'a pas trop le rapport, mais c'est pourquoi... Le dopage, peut-être, le dopage. Elle est chargée, hein, maman. Ça en fait deux autour de la table. J'aimerais bien... Ah, si quelqu'un pouvait me dire où je pourrais trouver ce que je prenais. Bah, on peut pas, il est en garde à vue, le mari de Jany Langou. Qu'est-ce que tu prenais quand t'étais jeune ? Mais j'achetais en pharmacie, il y a 60 ans. Ah oui, maintenant c'est interdit, c'est ça ? Alors, le maxiton. La choridrane. Le maxiton, mais il n'y en a pas autour de la table. Sartre a écrit tous ses derniers livres. Filez les baffes, les filles. J'ai pas cité de nom. L'autre jour, alors que j'étais à la bibliothèque, il me dit Anne, en train de chercher un livre de Jean-Paul Sartre, comme j'étais dans les Sartres S.A.R., je suis tombé sur Sarraute Claude. Ah oui. Bah oui, forcément, dans les bibliothèques. Mais non, pas Claude, Nathalie, ma maman. Non, non, Claude Sarraute. Très intrigué par la couverture colorée, j'ai décidé d'emprunter à la bibliothèque, belle, belle, belle. C'est bien un livre à vous, ça, belle, belle, belle. Oui, mais c'est nul. Que j'ai dévoré en une soirée. J'ai été très surprise du sujet et de la façon dont Claude Sarraute traite le diktat de l'éternelle jeunesse. En tout cas, je lui demande juste de rester telle qu'elle est, que ce soit physiquement ou mentalement, elle est parfaite. Vous vous rendez compte ? Oh, que tu es mignonne, petite chérie. Ça, c'est un avantage quand même d'avoir les mêmes premières lettres que Sartre. Moi, l'autre fois, je cherchais un livre de Baudelaire, je suis tombé sur Beaugrand, c'était très proche. C'est proche. C'est vrai que tu n'es pas de bol. Non, parce que c'est B-E-U. Baudelaire, ce n'est pas B-E-A-U, mais ce n'est pas grave. Je sais bien, mais dans une bibliothèque, excuse-moi, les B sont attachés de proches des uns des autres. Moi, j'ai 4-5 livres seulement, celui de Beaugrand et celui de Baudelaire. Ce n'est pas vraiment, c'est une vanne tous les 30 jours et encore, elle n'est pas bonne. Monsieur Fillon, je sais bien qu'il aimerait être à la mairie de Paris, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il a toujours été élu dans mon département, dans la Sarthe. Donc, nous abandonner pour aller à Paris, oui, pourquoi pas. Pour tous les gens qui ont voté depuis des décennies pour monsieur Fillon, ce n'est pas très sympathique pour les Sarthois, en tout cas. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il va prendre la place de l'Anauée ? Je ne sais pas, mais tu jurais-t-il que la Sarthe s'y... Non, la Sarthe, on n'en dit pas la Sarthe, on dit Simone de Beauvoir. Oh non, Pierre. Je l'ai vue, elle s'énervait, Rachida Dati, sur Canal+, l'autre soir. Elle a l'air remontée. Elle a l'air très, très... Elle va lui en faire voir, François Fillon. Il va recevoir un coup de talon dans l'œil. Vous croyez qu'elle ne va pas aller au bout, c'est ce que vous dites ? Je ne sais pas, non, pas du tout. Je croyais qu'on lui cherchait encore une circonscription. Ah bah non, elle ne veut pas, de toute façon. Elle veut être à Paris. Elle ne veut pas ? T'es pas sûre qu'elle ne veut pas ? Non, elle ne veut pas. Ça ne dépend qu'elle qu'on y trouve. Est-ce que tu sais, Pierre Bénichou, qu'à propos de son histoire d'amour, avec, je ne sais plus comment c'est le garçon, Vincent Lindon, on te cite ? Ah bon ? C'est bizarre. Parce qu'ils expliquent, qui c'est Vincent Lindon, pour arriver à se taper, Mme Dati ? Claude, d'abord, ce n'est pas vrai, c'est des paparazzis qui racontent ça, c'est voici. Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans voici. Non, en tout cas. Moi, je crois que je l'aurais su. Si ça avait été vrai, je crois que je l'aurais su. Je n'ai jamais rien su de cela. Quant à Mme Rachida Latik, je trouve ravissante, je n'ai jamais eu le plaisir de lui être présenté. Je ne la connais pas. Quant à savoir si Vincent a eu l'histoire avec elle, je crois que non, puisqu'il le dit, et que je pense que la rumeur serait arrivée à moi avant les paparazzis. Mais c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai dit là-dessus. Mais tu dis n'importe quoi des conneries. Je t'en prie. Tu sais que je n'ai pas eu peur de Cerdan, je n'ai pas peur de toi. Tu ne vois pas que je casse la gueule. Tu te rends compte de cet écho incroyable ? Il craque, il tue Claude Sarrotte. En pleine émission. Non mais vraiment, ça n'est pas hallucinant. Mais tu te rends compte, il est cité dans Voici. Oh la référence. Je veux dire, elle est au stade de jalousie. On te dit, il est tombé, il s'est cassé la jambe, moi aussi. Le pire, ce sera quand il est mort. Ça dépend si on est influençable. Non mais tout un chacun n'a rien à y faire en même temps. Quand on n'est pas journaliste, il n'y a pas vraiment d'activité. Il y a des conférences de presse, il y a des informations. Tu vas chercher des familles, des t-shirts. Il y a même des mini réunions, mini meetings. Évidemment, quand je vous ai posé la question, est-ce qu'on y rentre à plus de 50 ? C'était une bonne question. Très très bonne. Mais toutes les questions sont incroyables. Évidemment, il a besoin de reconnaissance aujourd'hui. Dans les grands QG, on peut y rentrer nombreux. Parce que parfois, on s'y retrouve à plusieurs centaines. Non mais c'est ça. Tu as vu comme il est intéressant. Ah ça y est, c'est le retour de Tati Daniel. Tati Daniel. Et d'ailleurs, elle change de voix. Jusque-là, vous étiez gentille, Claude. C'est vrai, c'est une très très bonne question. Quand elle devient méchante, elle a la voix de Dark Vador. C'est ça. Alors que dès le début de l'émission, vous étiez cool, apaisé. On vous emmenait encore à Cuba pour votre anniversaire. Là maintenant, on va y aller sans vous. On hésite. C'est possible qu'on le faite sans moi. Vous n'hésitez pas autant que moi. Vous ne voulez plus venir ? J'ai peur. Mais peur de quoi ? J'ai peur de tomber. De tomber ? Vous tomberez là-bas comme ici, c'est pareil. Non, parce que c'est beaucoup plus dangereux là-bas. Les rues sont... Si c'est l'avion qui tombe, tu seras avec eux. Claude, si Fidel Castro est encore vivant... La médecine est formidable. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est aménagé. Ça, c'est connu. Le seul point qui pourrait être gênant, c'est la chaleur. Mais comme tu resteras très souvent dans les lieux climatisés... Mais non, justement, c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que j'ai envoyé mon fils. Oui, on refait. Non, sinon, ce qu'on peut faire, on peut faire. Attention, l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e fois. Je vous le dis quand même, la clim ne marche que quand l'électricité marche. C'est deux ans par jour que ça marche. Mais non, mais non. C'est la propagande américaine. Ce qu'on peut faire, on peut fêter ton anniversaire, on va tous à Cuba et toi, tu restes à Paris. Et on t'appelle. Et on t'appelle, enfin. On s'appelle par Skype. Nous, en tout cas, on y va. Là, maintenant, on ne change plus. C'est pas mal. Vous allez aller là-bas tout loin pour fêter mon anniversaire à moi qui ne m'aime pas. Ah non, c'est pas vrai. Ben si, enfin. Alors, mes 90 ans, vous faites quoi ? Vous passerez dans un fauteuil roulant et vous allez le faire dans un cirque. Je suis en train d'imaginer, c'est la Saint-Claude, justement, aujourd'hui. On n'a même pas appelé notre petite Claude Sarraute. On pourrait l'appeler pour sa fête. C'est la Saint-Claude. Elle va fêter ça. Et réveillez, vous croyez ? Oh, c'est pas sûr. Il reste une demi-heure, c'est pas sûr qu'elle... Jacques, Jacques doit être arrivé à cette heure-ci. Allô, Jacques ? Oui. Vous pouvez nous passer Claude, s'il vous plaît ? C'est Laurent. Oui, c'est Laurent Ruquier. Ne quittez pas. Il t'a reconnu, il n'y a que toi qui l'appelles, en fait. C'est horrible. Il ne dit pas, il dit allô, Laurent. Salut, Laurent. Allô. Allô, Claude. Que ça me fait plaisir de t'entendre. C'est pour la Saint-Claude. Oh, je ne savais même pas. Mais tais-toi, tais-toi. J'ai une minute pour me répondre. Est-ce qu'elle vient chez toi ou pas ? Qui ? Eh ben, madame Le Pen. Chez moi, personnellement, non, Claude. Ah, mais mon Dieu, merde, tu es à la télé. Tu es à la radio. Oui, on est avec l'équipe. Eh oui, bonne fête, Claude. Bonne fête, Claude. Avec Michel Bernier, avec François Renucci, avec Yann Moix, avec Jérémy Michalak. Bon, Stevie, je sais que tu ne l'aimes pas, mais donc c'est... Ce n'est pas vrai. Je n'ai même pas que j'ai dit la chambre, Claude. Mais oui, c'est la fête des pipes aujourd'hui. Oh, c'est trop mignon. Claude, pour votre fête, vous voulez quoi ? Qu'on vous offre quoi ? Oh, rien du tout. Vous faites déjà qu'on se voit souvent et que tout marche pour vous très, très bien. Claude, qu'est-ce que vous avez vu au cinéma hier ? Mais non. Je voulais juste vérifier que ce n'était pas Monique Pantel. Parce qu'on te prend pour Monique Pantel. Ça va, je raccroche. Robert Douaneau. Eh bien voilà, Robert Douaneau, bonne réponse, Christophe Beaugrand. Ouais, c'est bon à le cultiver, ouais ! Ah là là, Miller, t'as les boules, là, c'est moi qui ai trouvé. C'est quand même très facile, Robert Douaneau, je suis désolé. C'est facile, on n'est pas parti sur... Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est un photographe, quoi. Qu'est-ce qu'il a inventé ? Ce n'est pas un style qu'il a inventé. Il a donné naissance à une œuvre. On avait l'impression qu'il n'avait rien fait. Rien fait un style, il a fait des photos. Est-ce que vous avez compris sur la photo ? Quand tu vois une photo de Douaneau, tu sais que c'est une photo de Douaneau. On connaît son style. Est-ce que c'est le baiser ? Je n'ai jamais dit inventeur. Non, mais justement, personne ne vous a demandé. Un inventeur, on a pensé qu'il a créé une œuvre. On avait l'impression qu'il n'avait pas créé d'œuvre. Je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas fait d'œuvre, mais pas demandé. Moi, je dis que tu as raison, Laurent. Parce que quand on voit les deux jeunes gens, parce que j'habite sur les bouquinistes. Ah bon ? Il y a combien de porte-fonnettes ? Tu n'auras pas. Mais comme je dois marcher, je fais les bouquinistes beaucoup. Ah bon ? Pourquoi tu marches ? Attention. Je ne sais pas si je m'arrête pas. Alors, donc je vois beaucoup de bouquinistes. Il y a une photo qui s'appelle Le Baiser, qu'on voit partout. De l'Hôtel de Ville. Dites-le en entier, c'est mieux. Parce que le baiser, bon, ça marche pour plein de choses. Vous pensez que c'est Hervé Morin, par exemple. Ça s'appelle Le Baiser de l'Hôtel de Ville ? Oui, ça s'appelle Le Baiser de l'Hôtel de Ville. Je me disais bien, je connais l'endroit. Je croyais reconnaître l'endroit. C'est en face de chez toi, c'est bien que tu reconnaisses. Je n'ai pas fait attention. C'est lié à ses yeux. On lui a fait d'opération sur les yeux. On lui a opéré la cataracte, la myopie. On ne lui a pas opéré. On ne lui a pas mis des lunettes, mais mieux, on lui a greffé un oeil. On lui a mis ce que j'ai des verres de contact. Exactement ! On lui a fait porter des lentilles ! Ça fait trois ! Ça fait trois que j'ai trouvé ! J'ai aussi trouvé Renaud, ça fait presque quatre. Il s'était blessé à l'œil gauche. Avec une branche, vraisemblablement. Il est devenu le premier pachyderme en Europe à porter une lentille de contact. Ça a posé une heure que ça a duré. Tu sais qu'il faut le recommencer ? Moi, j'ai des lentilles formidables qu'on ne change que tous les mois. Il y en a qu'il faut nettoyer tous les soirs. On lui enlève et on le met dans un liquide. Moi, je ne voudrais pas être le type qui va poser la lentille à l'éléphant. Moi, je ne voudrais pas qu'elle tombe par terre et qu'il y ait du soleil. Je ne dis pas l'incendie. Surtout, quand on porte des lentilles, c'est très embêtant qu'on va dormir chez quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas, à ce moment-là, le petit liquide. Si cet éléphant, par exemple, a une vie un petit peu dissolue, il sera très embêté quand il dormira ailleurs. Mais non, puisque je dis que maintenant, on les porte à moi sans les enlever. On se baigne avec, on dort avec, on fait tout ce qu'on veut avec. Vous avez des lentilles, vous portez des lentilles ? Oui, j'en porte même deux maintenant. L'une sur l'autre ? Une sur chaque œil. Ça, c'est bizarre. Oui, une sur chaque œil. C'est mieux. Parce que les deux, l'une sur l'autre, ça ne marche pas. Parce qu'à une époque... Non, parce que j'avais fait un calcul très habile et que je recommande à tout le monde, quand on est myope, quand on se corrige de cette myopie, il faut qu'un œil puisse voir de près, l'autre de loin, de façon à pouvoir lire. Et je me suis rendu compte que je m'étais trop corrigé. Attention, l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour l'âme de 200 ans. L'âme de chance, vous la racontez très souvent. Ah si ça, Claude, là, vraiment, j'ai été obligé. Je ne voulais pas vous faire du mal, mais j'ai été obligé. T'as des lentilles, t'as un appareil pour les dents, t'as... Dans le nez, t'as quoi ? Vous ! Non mais sans compter la perruque, là, en charte artificielle, le soir, on ne s'en plus rien. C'est super gémi. C'est pour ça que je ne veux rien mettre dans les oreilles. Ah, je comprends, tu mets le casque. Ma tête, ce serait une quincaillerie. Mickaël m'écrit, je vous envoie un message pour dire mon admiration envers un de vos chroniqueurs. Non pas M. Benichoux ni Claude Sarraud, comme tout le monde, mais l'admiration que j'ai pour Daniel. En effet, c'est la seule personne connue qu'on n'a ni jamais vue ni jamais entendue si on n'est pas venu dans le studio. Et pourtant, elle entraîne de bons moments de rigolade lorsque vous faites des blagues sur elle. Donc, vive Daniel ! Vous vous rendez compte un peu qu'elle est là aujourd'hui ? Vous savez qu'on la voit... C'est pour la peine de préciser qu'elle est là. Oui, c'est vrai. Sans doute, ouais. Elle est toujours là. On la voit parfois, elle a fait chier, cette Daniel. Je ne comprends pas pourquoi tu parles d'elle, puisqu'elle n'est pas là. Mais si elle est là, regarde ! Ah, c'est toi ! Elle est encore plus vieille que toi. Mais à qui vous pensiez, à qui vous pensiez ? Daniel est venu. Ah non ! Daniel est venu. C'est Daniel est venu tous les jours. On la voit à la télé parfois, quand même, Daniel. Daniel a fait toutes les émissions. On l'a vu dans un reportage de Christophe Beaugrand samedi dernier sur TF1. Ah, et moi ! C'est vrai, j'ai fait un micro en trottoir avec Karl Lagerfeld et elle était là, évidemment. Elle est partout. Elle est venue dans Confession Intime sur les Cougars. Là, elle a récupéré un vieux costume de Joe Dassin ou d'Henri Salvador. C'est Claude François. C'est pour le film. C'est pour Claudeau. C'est ça, c'est Claudeau. C'est en blanc. Elle a mis son pull dégueuloir, c'est chouette. C'est un bavoir, c'est bien, ça fait double effet. 95 ans quand même. Daniel ? Ah non, ça je ne le crois pas. Elle vous rend le double 6, Claude. Mais non. 95 ans, Daniel. C'est pas vrai. C'est l'hérositrone, j'ai l'horreur, mon Dieu. Bien écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir, le ketchup peut-être d'arriver sur ma cravate. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous racontez ? Je vous assure, c'est absolument hallucinant. Tout son costume, tout devant. Sa femme n'avait pas le temps de le nettoyer avant qu'il arrive. Ou il avait mangé entre temps. Sa femme n'avait pas le temps de le nettoyer. Elle ne va pas tous les jours à l'éléphant bleu. La pauvre, elle n'est plus là non plus, la femme de l'hérositrone. Votre copine Sophie Desmarais aussi, vous l'avez enterrée, vous l'avez vue. Mais oui, mais elle était plus vieille que moi. D'accord, mais c'est normal. C'est bien ce que je dis. Elle avait 89 ans. Moi, je l'adorais, Sophie Desmarais. Moi aussi. Et puis en plus, tu sais quoi ? Elle était mariée à notre critique de cinéma. Critique du monde. L'homme du monde. Baron de Kelly. Baron Célie. Baron Célie. Avec qui vous avez eu une petite... Avec Jean. Oui, parce qu'il l'a racontée dans un livre. Oh non, ça c'est pas vrai. Il disait Sophie Desmarais et Claude Terminé, dis-donc. C'est une vieille blague, ça. Mais il faut les renouveler. Il faut les renouveler. C'était Sophie Desmarais. Pierre Freinet. Charles Freinet. Georges Marché aussi. Et Charles Freinet. D'accord. Quand ça va être quelque chose, quand je vais être mouru. Et l'une d'allumée. Quand je vais être mouru... Mouru, vous pouvez dire mouru, allez-y. Quand je serai mouru, vous allez me foutre de moi, me mettre... Ah non, on va pas attendre. Pas plus qu'à maintenant. On sera malheureux comme des pierres. C'est pas vrai. Bah si quand même, Claude. Mais non, vous allez bien faire votre émission dès le lendemain et vous allez rigoler. On va la faire au cimetière à l'émission. On va délocaliser le studio et il y aura Daniel ou pas. Franchement, s'il n'y avait pas votre famille, c'est sûr qu'on ferait la fête au cimetière. Mais bon, là, on sera obligé de respecter... Mais si on la faisait... Enfin pardon. Avant, oui. Si on faisait deux enterrements... Mais tu seras pas là, Claude, je suis désolé. Je vais vous donner un truc. Si, ce sera la première à arriver quand même. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si elle suivra la fête. C'est ça, c'est la dernière repartie. On fait des enterrements de vie de jeune fille. Voilà, ça va se passer au cimetière Montparnasse. À quelle heure ? Je ne sais pas. Et quel jour, il faut que je vérifie si je suis disponible. C'est pas moi. Si tu peux le faire par le prénom, tu t'organises quand même. Si vous pouvez prévenir la direction qui est à Best-of, vendredi. Alors là, il doit y avoir un petit restaurant, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse. Un petit restaurant à côté du cimetière Montparnasse, on irait tous après. Ah oui, moi non, moi non. Ça va être dur quand même. Mais ça, franchement, on le fera. Mais moi, on boira des coups. On va bien se bouger là. Ça, c'est sûr. Ça, ça me fait plaisir. On pleurera en buvant des coups. On ne pleurait pas, je n'ai pas besoin, mais buvez des coups. Buvez, buvez. Vous voyez, Gérard, que vous avez bien fait finalement de mettre cette tenue. Les blocos sont très difficiles à faire sauter, je vois, à l'île de Ré. Il y a un blocos absolument magnifique, énorme, mais qui gâche une partie de la plage. Et à la Rochelle, il y avait toute la marine allemande, était sinon concentrée, du moins. Toutes les infrastructures de la marine étaient là. Et il y a ce blocos qui est énorme et qui est en même temps très beau, un peu quiche. Enfin, il faudrait le faire sauter un jour. Il dit, ce n'est pas possible, il faudrait évacuer la Rochelle. Si on le faisait sauter tellement c'est lourd et c'était épais. Et pour faire sauter cela, ça ferait une déflagration qui risquerait de faire des choses. Donc, on garde les blocos allemands. Nous, on y va avec maman parce que ça lui fait penser à son ami Hans. Oh, ça, c'est pas mal. N'importe quoi. Ah, c'est dégueulasse. C'est énorme. C'est pas parce que c'était mon parrain, mais il n'était pas nazi. Qu'est-ce qui est dégueulasse, Claude ? Non, non, c'est dégoûtant. D'abord, tu te rends compte ? Tu veux que je parle de ta vieille, moi ? Ah, mais non, mais c'est parce que vous avez pris un prénom qui était le prénom de l'amant de Claude Sarrault. Hans. Mais il ne l'a pas fait exprès, Pierre. Ah, tu me parles comme tu n'as pas fait exprès. Si je devais connaître le nom de tous tes amants, je ferais le droit de la mémoire. Non, non, celui-là, j'ai garé des 40 ans. 40 ans de 1940 à 1980. Claude, non, je vous jure que Pierre ne l'a pas fait exprès. Il ne savait pas que c'était Hans, l'homme de votre double vie quand même. Vous êtes culotté, Claude Sarrault. Est-ce que ton mari était au courant ? Ben oui, je pense qu'il s'en doutait bien. Tu veux que je te rends compte ? Ah oui, allez-y, vous l'avez écrit dans un livre, alors. Oui, mais je vais avoir le digneur. Non, allez-y, allez-y. Il m'a trompé. Non, c'est moi qui ai commencé. Il a découvert ça. Parce qu'il me demande, tu as quelque chose ? Je dis, oui, regarde dans mon portefeuille. Alors, il voit dans mon portefeuille le numéro du monsieur. Alors, il est très fâché. Moi, je lui dis que c'est rien du tout. En tout cas, tout de suite après, peu de temps après, il me trompe. Mais alors, fort. Et il me demande... Fort, comment ? C'est quoi, tromper fort ? Oui, c'est quoi ? Oh ben, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'a fait. Des coups de boutoirs infernaux ? Non, 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 ce n'est pas ça. Il m'a dit qu'il allait demander le divorce. C'était une grosse louchon. Elle louchait, elle était grosse comme ça. C'est l'histoire d'Anne Saint-Claire ? Moralité, il ne faut jamais laisser fouiller son conjoint dans ses boches. Bonjour Benji. Bonjour. Benji, Ben. Benja. Benjamin. Ah, vous n'avez pas de petit diminutif. Non, 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 non. Non, pas souvent. Parce que c'est très laid. Ah oui. Franchement, les parents se donnent du mal. Ils vous appellent Benoît, Benjamin, Sébastien. Le pire, c'est Sébastien. On vous appelle Seb comme une machine à faire du potage. Christophe, Titov. Les copes sont très mignons. D'accord, Cloclo. Ah voilà, Cloclo, horrible. Benjamin. Jujou. Tu sens qu'elle entend, mais elle n'arrive pas à spatialiser d'où vient le son. C'est l'oro qui parle, regarde-moi. Surtout, on n'a pas lancé pas. Hop, 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 hop. Arrête, Gérard. Arrête, Gérard. Juste, on met un sonote. Oh, Gérard, arrête-toi. Il est con, Gérard. On dirait mon chien. On dirait, on dirait Labrador qui est perdu. Laurent, vous arrêtez de faire ça. Oui, je suis désolé. Oh, arrête, Jujou. Qu'est-ce que vous ? Mais laissez parler, Gérard. J'enlève, t'es chiante. Je suis là. Elle est en Dolby Surround. Il faut lui faire du 5 points. Mais alors, là, je te préviens l'euro qui est. Tu te regardes, voilà. Elle a jeté son casque et son micro. Oh, Claude. Arrêtez, j'ai une question à poser. Donc, j'ai une question à poser. Je ne sais pas qu'est-ce que vous me faites, mais... Il faut qu'on l'explique aux auditeurs. Ce n'est pas forcément très clair pour eux. Il faut expliquer que Claude a un casque sur les oreilles. Donc, elle entend très, très bien tout ce qui se dit. Mais elle entend à ce point, si bien qu'elle ne sait plus qui parle. C'est-à-dire qu'elle arrive à entendre les voix, mais elle ne sait pas d'où ça vient. On a compris, Gérard, on a compris. Elle entend très bien, mais je ne reconnais plus les voix. Oh, tais-toi, Christophe. Je n'ai rien dit, c'est Gérard. Là, on peut confondre. Claude. C'est très désagréable. Qu'est-ce qu'il a dit sur les oreilles ? Mais je n'ai pas parlé. Mais Gérard, il est au sol qui n'a pas parlé. Il n'a rien dit, Gérard, je vous jure. Je vous jure, Gérard, il est formidable. Vous l'avez regardé, vous avez tous regardé. Je voulais que je vous dise, Claude, moi, je vous aime profondément et je ne vous ferai jamais aucun mal. Les méchants, je vous dis, les méchants, c'est toujours là et même les deux faux-culs. Regardez, Michalac et Beaugrand, voilà. Mais non, ce n'était pas du tout. Pas du tout. Les deux faux-culs. Le vrai méchant, c'est le moine. Regarde-le ici. Le moine avec son accent marseillais. Enfin, Laurent, on parle des sextoys en chocolat. Vous avez vu cette pub ? Non, montrez, c'est quoi ? Alors, c'est une pub, une grande photo. C'est une saucisse de morteau de taille très respectable. C'est marqué, offrez-vous 20 centimètres de pur bonheur. Franchement, je ne peux pas inventer, c'est dans Libé. Ça plaît beaucoup à Christophe. Mais non, 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 mais j'adore. Non, mais moi aussi, ça me rappelle un homme que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, il y a même un site internet. Retrouvez-nous sur 20centimètresdebonheur.com. On va aller voir. On va aller voir. La pub est de plus en plus... Sexuelle. ...provocante et sexuelle. De plus en plus. Regardez le film. La pub, ils ne mettent que des enfants débiles. Ils disent, ah oui, j'adore les galettes. Ou alors du cul. Le film Les Infidèles, par exemple. Vachement direct, je veux dire. C'était plus subliminal avant. Jean Dujardin, là, avec... Non, mais ça, c'est rien. Vous n'avez pas vu. Moi, je monte les Champs-Elysées. Non. Et j'arrive devant un... Tu sais, une tour... Une colonne. L'obélisque. Une colonne. Et il y a des photos... On va savoir dans quel sens. Il y avait des arcades ou... Il y a des affiches pour m'inventer ce film Les Infidèles. Les Infidèles. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois Gilles Delaroche. Ah, Gilles Lelouch. C'est pas grave. Il faut que je me lève. Gilles Delaroche. Elle se lève. Attention, elle se lève. Normal. Et à côté de lui, il y a... Comment il s'appelle ? Jean Dujardin. Jean Dujardin. Alors, il a les mains croisées devant son truc. Et il y a sa queue qui sort entre ses doigts croisés. Je crois pas. Non. Ça, alors là, vous avez rêvé. Je crois que ça, c'était un maquillage. C'est un graffiti. C'est quelqu'un qui a rajouté un dessin. Et il y a même une affiche où il y a Lelouch derrière qui le prend. Tu as tout à fait raison. En lui tirant les cheveux. En lui tirant les cheveux. Il s'est mis à poil sur l'affiche. Sur ma tête. Et d'ailleurs, il y a écrit 20 centimètres de pur bonheur. À mon avis, il y a quelqu'un qui a fait un petit dessin pour toi. Ah non, je crois que c'est... C'est pas sur l'affiche, Claude, ça. Mais si. Mais non. Tu ne peux pas le voir d'ailleurs parce qu'on ne fait pas attention. Mais il est là. Tu confonds deux affiches. Il y a une affiche aussi d'un humoriste que j'ai vu. Je ne sais pas son nom parce que c'est un nouvel humoriste. On le voit super bien sapé. Et effectivement, quand on regarde de près, de sa braguette, quel humour, sort une petite chemise qui donne le sentiment d'être un pénis. Arrête, il fait partie de l'équipe. C'est lequel ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a gagné. Il fait partie de ceux qui avaient les meilleurs points. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il faisait le sketch. La mine Lesgade. Exactement. La mine Lesgade. C'est ça ? Il y a une sorte de petit pénis qui sort effectivement de son pantalon. Non, c'est un pan de sa chemise. Mais voilà. On voit bien l'allusion. Et Claude, qui n'a peut-être pas vu depuis un certain temps la chose elle-même, l'a assimilée peut-être. Il faut qu'elle n'ait pas vu Jean Dujardin à la fois aussi. Jean Dujardin, c'est celle avec les jambes en l'air. Bien sûr. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Alexandra Lamy. Les jambes en l'air. Il y a aussi une autre affiche de Lelouch où il autotéléphone et on voit une femme qui lui fait l'assion. Je voudrais bien qu'il y ait un vérifié parce que j'y suis passé deux fois. Mais tu veux qu'on vérifie quoi si on voit le sexe ? Beaugrand, vous n'allez pas y aller maintenant ? On a encore un autre. Ah non, là c'est pas mal. Mon ami Marcelin et moi sommes tous deux grands fans de votre émission et de votre équipe. Marcelin, la semaine dernière... Marcelin ? Oui, Marcelin a tenté sa chance en vous envoyant plusieurs histoires drôles alors elles n'ont jamais été retenues alors que moi j'ai envoyé un seul mail et la mienne a été lue à l'antenne. Je vous avoue que depuis il fait un peu la gueule. Pouvez-vous appeler Marcelin ? Sa chroniqueuse préférée est Claude Sarrault. C'était son dernier criat non ? C'est le dernier sur son... On dirait un Gremlins. Alors on vous laisse avec Marcelin. Claude, nous on dit rien. Claude, c'est vous qui parlez. Allô ? Allô ? Attendez que ça décroche Claude. Elle a cru que c'était Christophe. Allô ? Allô ? Bonjour Claude. Allô ? Bonjour. Marcelin te parle. C'est Marcelin ? Allô Claude ? Allô ? Allô ? Allô ? C'était Marcelin ? Oui, c'est moi. Alors écoute, tu ne devineras jamais qui je suis. Claude Sarrault. Allô ! Comment t'as trouvé ? D'après toi. Je suis toujours en train d'écouter votre émission. Alors écoute, c'est Laurent Ruquier. Il m'a dit de t'appeler. Enfin, il va te parler parce que c'est pas moi. Il me fait non. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise à ce petit ? Ah si, je sais. Raconte-moi ce que tu fais. Ah, ce que je fais, je suis chez le coiffeur. Vous faites couper les cheveux, donc ? Ah ben là, tout à fait. Oui, ce qui arrive souvent chez le coiffeur. Oui, c'est même. Il paraît que vous nous avez envoyé des tas d'histoires drôles que je n'ai pas retenues, pas sélectionnées. C'est vrai, ça ? Oui, ça va être possible, oui. Et en revanche, votre pote, là, Kevin, lui, ses histoires, elles sont sélectionnées. Oui, ben oui. Il est plus drôle que vous ? Je ne sais pas, oui, c'est possible. Bon, c'était quoi, comme dit sport drôle ? Et testez-en une, qu'on voit. Oui, voilà, il y avait quoi ? Marcelin, ce n'est pas tout jeune comme prénom. Oui, il est démodé ou il est très en avance, quoi. Quel âge vous avez, Marcelin ? J'ai 18 ans. Ben oui, c'est ça qui est fou. C'est vrai que Kevin et Marcelin, ça fait bizarre. C'est pour ça que je me suis douté qu'il était jeune, parce que son pote s'appelle Kevin. C'est Bernard et Brandon. Oui, c'est ça, c'est Roger et Cindy. Ça vient d'où, ça, Marcelin, comme prénom ? Ben, c'est français, je crois. Oui, ça, d'accord. Mais pourquoi vos parents vous ont prénommé Marcelin ? Ils aiment le froid, Marcelin. Ils aiment le froid, Marcelin, c'est pas du tout. Vous ne savez pas, vous ne l'auriez pas demandé ? C'est en hommage à un ancien ministre de l'Intérieur, célèbre. Tu sais que tu es grand, maintenant, tu as 18 ans, tu peux parler à tes parents. Oui. On préfère qu'on t'appelle Marcel ? Oui, ça m'arrive aussi, oui. C'est vrai ? Bon, Marcelin, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Mais la blague, la blague ? Ah oui, la blague, la blague. Oui, la blague. Alors, c'est un type qui est dans le désert et il trouve une lampe. Alors, il la frotte et un génie en sort. Donc, le génie lui dit, tu peux réaliser trois vœux. Alors, le jeune homme lui dit, j'aimerais être dans un endroit où il y a beaucoup d'eau et dans un endroit où il y a des fesses. Et après ça, le génie le transforme alors en chiottes. Voilà. Je savais qu'il fallait qu'on appelle Kevin. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression qu'il lit, genre il l'a sorti de sa poche. Il la garde toujours au cas où. J'ai noté un petit accent belge, Marcelin. Je me trompe ? Non. Non. Du nord, peut-être. C'est pour raconter des blagues. Je suis de l'Est. Ben voilà, de l'Est. L'Est ! Ah ! Lui, il dit oui, tu sais, dans l'Est. De quel coin de l'Est ? En Lorraine. Près de Metz, c'est ça ? Oui. Ben, Marcelin, bonne journée à vous ! Salut, Marcelin. Et arrêtez les blagues, s'il vous plaît. Et saluer Kevin pour notre paréthode vous embrasse. Ah oui, très fort ! Pourriez-vous demander à mon ami s'il est sûr du choix qu'il a ? Ben, dis donc qu'on va pas se mêler. C'est génial, on se prendra dans une télé-réalité, j'adore. C'est absolument incroyable, ça, maintenant. On est obligé de... Non, on fait pas ça. Vous voulez qu'on vienne vérifier les draps aussi, tant que vous y êtes ? Non, c'est pas beau. C'est mignon. Il faut dire qu'ils sont très beaux. Moi, de mon côté, je voudrais lui dire que je l'aime beaucoup, que j'ai hâte d'avoir la bague à mon doigt. C'est mignon, ça, à mon avis, il a des crédits à payer, il a des trucs. Il est pressé, il est pressé. Claude, vous pouvez les bénir, Claude ? Écoutez, mes enfants... Non, mais c'était une blague, Claude, on n'attend pas une bénédiction. Ah si, si, si. Comment, ils vont pas se marier ? Ben si, ils vont se marier, mais ils vont manger de leur dire. A New York, en plus, c'est bien. Ah, j'avais voulu leur dire mes voeux. Alors, vas-y. Allez-y. Vous allez vous engager pour la vie, devant Dieu, devant les hommes. Et j'espère que vous viendrez plus que parfois même derrière. Non, c'est bien votre discours, Claude. Ça part bien. Ça leur fait plaisir, je vois ça. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Luc Lemoyne. Titoff. Titoff Beaugrand. Jérémy Michalac. Et le tandem, Gérard Miller, Claude Sarrotte. Les pipi bourrins. Il aurait fallu l'envoyer pour échauffer le Stade de France. Claude, mais elle vous fait une fiesta d'enfer à elle toute seule. C'est réel. Elle vous met une ambiance du feu de Dieu. D'ailleurs, elle fait souvent la fiesta toute seule. Un canon à guimauve. Comment vous savez ? Je ne sais pas. Vous avez dit chocolat, alors je dis guimauve. Parce qu'ils adorent la guimauve, les Américains. Je suis déçu quand vous trouvez les réponses trop vite. Un canon à guimauve. Bonne réponse, Isabelle Alonso. Marshmallow. Mais qu'est-ce qu'il faisait à côté de ça, Barack Obama ? Il est prêt à tester. Regardez le gamin avec son canon à guimauve et Barack Obama à côté. Il ne vous intéresse pas à cette question, Gérard ? Là, on rentrait dans la dimension internationale de l'émission. On allait évoquer la politique. Et là, on a le canon à guimauve d'Obama. On est loin de Mélenchon. Ça ne vous plaît pas, Gérard ? C'est amusant, c'est très amusant. Non, Claude, ça ne vous plaît pas. Change de question. Non, parce que je n'aime pas le marshmallow. Elle a raison, Isabelle. C'est la guimauve. J'éteste ça. Ah ben, ça colle aux dents, la guimauve. Et puis, il ne faut pas gâcher la nourriture. Tu sais, il y a une autre chose que je déteste qui est très à la mode. Mais j'ai peur que mes dents restent dedans. C'est les macarons. Ah, les macarons ! Les macarons, wow ! Tu as vraiment des dents fragiles, parce que le macaron est quand même quelque chose d'assez... Il faut bien dire de pas spécialement dur, ni collant, c'est quelque chose... Tu sais, c'est un peu... C'est assez mou à l'extérieur, mais il y a un... Mais c'est dur à l'intérieur ! Voilà, voilà, voilà. C'est tout ce qu'on aime, pourtant ! Ah, c'est bon, le macaron. Ah oui, mais pas moi, moi, ça me fait peur. Vous, aujourd'hui, quoi ? C'est purée, Claude ? Purée, purée ? Non, soupe ! Ah oui ! C'est ça, le soupe, mais ça... Et oui, c'est dans la vie mort, c'est pour toi ! Ça, c'est quand même... Est-ce qu'on peut, une seconde, évoquer devant nos jeunes auditeurs le problème des dents ? Parce que ma génération, et la plus forte raison, les générations plus jeunes, vont garder leurs dents, si tout se passe bien, jusqu'à la fin de leur jour. Tout à fait. C'est très étonnant de voir que c'est une génération qui se termine avec les dents qui tombent, les appareils dentaires. C'est évident que si les gens mangent moins de bonbons, on se lave les dents. Mais pendant l'heure, on a une question, tu peux nous sauver ? Mais non, mais... C'est la guerre, chérie. C'est la guerre, c'est aussi le manque d'hygiène, c'est la mauvaise nourriture. Pourquoi gardez-vous Claude Sarraute, qui ne voit jamais la rosée du matin à cause du rosée de la veille ? Dites, j'ai une histoire à propos de Claude Sarraute et Christophe Beaugrand. Je ne sais pas si je peux vraiment la raconter. Ah si, si, si. Oui, allons-y. Ça vous intéresse, Claude ? Comment ? C'est Christophe Beaugrand qui sonne à l'interphone de Claude Sarraute, mais en pleine nuit. Vous la connaissez ? Non, non, j'ai peur. Normalement, il n'ouvre pas si tard, Claude. Mais le pauvre Christophe semble tout essoufflé. Elle l'entend dans l'interphone, quelqu'un qui a l'air vraiment affolé. Ouvrez-moi, Claude, ouvre-moi, ouvre-moi ! Devant cet affolement, Claude finit par ouvrir sa porte en appuyant sur le bip de l'interphone. Elle découvre alors sur le palier, deux minutes plus tard, une pauvre chose à peurer. Il ressute les vêtements en lambeaux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Christophe ? Ça c'est Claude, ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Christophe ? On la reconnaît mieux, elle a tout de suite. Et là, Christophe qui fait, il y a deux colosses tchétchènes de 120 kilos qui ont sonné chez moi hier soir. Et j'ai fait la bêtise de leur ouvrir. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? Sans un mot, ils m'ont menacé avec des armes, ils avaient des grands sacs et ils ont mis tout ce que j'avais de précieux. Le téléphone, l'ordinateur, mon argent liquide, les cartes de crédit, ils ont mis tout ça dans leur sac. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? Après, toujours sans prononcer une parole, ils m'ont ligoté à une chaise, ils ont bu tous les alcools chez moi, ils ont uriné, ils ont déféqué dans toutes les pièces de mon appartement et aussi dans les draps de mon lit. « Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? » Yves Romor, ils ont profité du fait que j'étais immobilisé, ils m'ont baissé mon pantalon, mon caleçon, ils m'ont fait subir les derniers outrages pendant des heures. Et des heures, ils m'ont introduit tout ce qui leur tombait sous la main, même des trucs qu'on m'avait jamais introduit. Je vous dis ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient ? Au petit matin, avant de partir, ils m'ont tabassé à coups de batte de baseball, puis ils sont partis toujours sans dire un mot. « Ah bah alors on ne saura jamais ce qu'ils voulaient. » Tu veux que je te dise un truc ? Je suis autant que Christophe soit là aujourd'hui. Sinon c'est moi qui aurais pris les trucs. Je me désolidarise complètement de cette histoire. Cela dit, je me permets de vous faire remarquer qu'on en a exclu de l'UMP pour moins que ça. Elle est drôle cette histoire. Non, franchement, Christophe, elle est drôle. Moi, ce que j'aime mieux, c'est quand tu mimes, tu me le referas. Ah, je le referai ? Mais je vous jure, je n'ai pas inventé. Moi, je lis les mêmes tels que je les reçois. Merci à Béotegui. Le chocolatier-pâtissier-le-moine, nous dit la presse, sera autant connu pour ses canelés que pour élaborer à l'occasion de la Saint-Valentin. Pourquoi ? Des sextoys. Des corps entrelacés. Des sextoys. Des sextoys. Bah oui, non, pas vraiment. Des moulages de pénis. Des pénis en chocolat. Excellente réponse d'Isabelle Allonzeau. Alors là, franchement, et alors ? Et il trouve ça original ? 5 euros. Non, mais c'est mieux pour la... Parce que moi, j'habite dans le Marais, je peux te dire que ce n'est pas nouveau de Des sextoys en chocolat, ça fond, ça, ça ne peut pas... Pour la Saint-Valentin, c'est quand même plus... C'est merveilleux quand j'ai une femme, tu suces. Oui, en fait, tu vas la plonger. Écoute, c'est un meilleur goût. Là, elle est dans quelle catégorie ? Elle est dans Maminova ou... Elle est dans quelle classe comment l'ouard ? Ouais, bon, en fait, tu sais, tu peux prendre n'importe quel esquimau, hein. Ultimo ? Non ! Ça, c'est mon chien ! Oh, quelle horreur ! C'est un labrador chocolat ! C'est un labrador chocolat, ça se suce aussi ! Non, Claude, on a dit Maminova. Vous ne mettez pas mon chien et vous ne le mênez pas à cette affaire-là. Tu veux qu'elle soit Maminova, tu parles de chocolat, voilà ce que ça donne. C'est quand même curieux de faire pour la Saint-Valentin des pénis en chocolat. Regardez, je les ai, les photos. Ah, oui, 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 effectivement. Evelyne m'écrit, laissez parler Claude Sarraud. Je l'aime beaucoup, je l'admire. Et vous l'interrompez trop souvent. Evelyne, vous êtes là au téléphone ? Oui, bonjour Laurent, bonjour Claude. Bonjour Evelyne. Merci, merci ma chérie, t'as tellement bien vu. Elle me coupe tout le temps. Oui, le temps qu'il vous coupe la parole, vous auriez fini la phrase. Ça, c'est pas dit, hein ? Si, si, si. Et j'aime beaucoup son rire parce que, de toute façon, elle a beaucoup d'humour. Parce que, malgré que vous lui coupez la parole, elle arrive à un rire. Ça, alors ? Non, mais c'est pas un rire, elle tousse, en fait. Non, 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 elle a un joli rire. Non, pas elle pousse, elle tousse, elle tousse. Non, non, non. Encore une coupe et pousse. Quelle rire ? C'est pas très grave. Faut dire qu'on a fait tellement chier, c'est normal qu'elle pousse. Non, non, non. Là, 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 tu donnes, pardon. C'est vous qui avez dit pousser, c'est pas moi. C'est ce que j'ai entendu. J'ai dit tousser. Eh bien, il faut entendre mieux. Gérard, faites quelque chose, dites un mot. Non, je trouve que Claude réussit d'année en année, de semaine en semaine, de jour en jour, à être plus belle, plus... Et Claude, plus en plus biop. Je n'arrive plus à faire des critiques sur Claude Sarros. Elle est trop mignonne. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quand même l'année de ses 85 ans. Ouais, ouais, ouais. On se prépare, là. Vous savez que maintenant, là, j'ai tout lâché. C'est-à-dire ? Ça recommence. C'est dégueulasse. C'est gentil de nous qui peut venir apporter des pinces à linge. Je pousse et j'ai tout lâché. Est-ce que la viermière de Claude Sarros pourrait venir, s'il vous plaît ? Quand je demande qu'on m'aide dans la rue, parce que, je vous l'ai dit déjà, si tu mets le shingle... Le shingle ? C'est très haut pour moi, les trottoirs. Oui, pour moi aussi. Quand je demande l'aide, quand je demande... Mais pardon, monsieur, je suis très vieille, j'ai 87 ans. Mais ce n'est pas la peine de préciser. 87, 89, je ne suis pas encore osée de 90. Vous trichez. Et ils passent, ils s'en foutent complètement. Ils me regardent, ils accélèrent le pas. Ah bon ? Sans rire. Ils croient que tu veux leur voler leur sac. Ils ont peur de se faire... Avec son look de racaille en même temps. Une pauvre vieille avec des oreillettes, parce que j'en ai aussi... Tu gardes le casque ? Non. Comme les joueurs de l'équipe de France. J'ai avec de la fourrure quand je descends dans la rue. Non, mais tu fais peur. Vous mettez un casque avec de la fourrure dans la rue ? Des oreillettes, ça s'appelle. Des quoi ? Des oreillettes. Des cachoreilles ? Des cachoreilles. Des oreillettes, c'est... Une chapka, une chapka ! Non, rien en haut. Un truc exactement la même. Juste pour les oreilles. Mais ici, c'est de la fourrure. Comme les jeunes qui vont à la patinoire. Voilà. Je n'ai pas vu. Mais là, pourquoi tu dis 87, 89 ? T'as l'impression que 85, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Ça fait jeunes quand même. Et là, la preuve, je leur dis 87. Même si j'allais jusqu'à 88, il n'y en a pas... Bon, allez, 90, vous vous prenez ou pas ? C'est des enchères, en fait. Ils ont peur. Ils ont peur de vous. Ils ont peur. Ils pensent que c'est une émission radio avec ton casque. Ils pensent que peut-être... En même temps, s'il y a des tas de jeunes... Avec ses oreillettes, ça fait bizarre. Il y a des tas de jeunes gagoulés cachés dans un coin. Où ça ? Oh là ! Non, 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 qui se... Ah mais oui, c'est vous, la patte ! Mais voilà ! Ah oui, c'est ça. C'est le gang des vieux barbares. T'imagines le truc, quelle horreur ! Ce qui est intéressant sur la photo des pénis en chocolat, c'est qu'il y en a toutes les couleurs. Il y a chocolat au lait, chocolat noir et puis grand marnier, à mon avis. Ah, grand marnier, voilà. Blanc marnier ! Ah non mais Claude, franchement, même là, il faut qu'elle soit alcoolisée avec nous. Non, franchement, il faut arrêter là, Claude Sarrault. C'est terrible. N'aie pas honte, quand même. Ah non, pas du tout. Votre famille, vos amis, vos voisins. Non, c'est-à-dire que j'ai un peu peur quand ils ne me donnent pas assez à boire, quand je passe le peu de temps que je passe avec eux. Tu vois, par exemple, quand ils viennent en Bretagne, alors là, ils se viennent les uns après les autres pour me garder et ils se donnent la consigne de ne pas me laisser approcher du frigidaire. Mais tu as toujours une bouteille dans ton sac. Sous ton oreiller. Oui, bien sûr. Je sais très bien ça, j'ai appris ça de mon mari. J'en ai, par exemple, dans le... Il y a un truc dont on se sert très peu. C'est que tu tires et puis tu mets le pain dans... Une huche à pain. Une huche à pain. Alors là, moi, c'est plein. Une huche à pain. J'adore. Alors là, je mets tout ce que j'aime vraiment. Le whisky. Dans la huche à pain. Ils vont le savoir maintenant s'ils vous écoutent. Est-ce que j'espère que non, qu'ils n'écoutent pas ? Neil Diamond, c'est pas facile, ça. Oui, il fallait bien qu'il y ait quand même une chose difficile dans ce quiz. Oui, mais enfin, c'est à peine si on le connaît, nous, Neil Diamond. Ah, Neil Diamond, quand même. Je te garantis. Connaissez-vous, Claude, Neil Diamond ? Il a écrit, par exemple, Septimble Song. Je connais pas, je connais. Tout était dur, vraiment. C'était dur de chez Dur. Enrico, tu l'avais reconnu, quand même ? Non. Je te rends compte que j'ai fait des variétés au monde pendant 20 ans. Oui, oui. Attention, l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e fois. Il est 17h, il était temps. Et Claude Sarraud ! Bravo ! J'ai terminé par ma Claude. Je la sens en forme aujourd'hui. Je sens qu'elle a besoin, en plus, d'un peu de réconfort. Elle a besoin d'amour. Il sait tout, lui. Je vous ai vu arriver ce matin un peu peunaude. Clopin, clopin. Qu'est-ce que t'as fait de sa nuit ? T'es tombée combien de fois avec le verglas ? Non, je ne suis pas tombée, mais c'est pire. Il m'a téléphoné pour m'engueuler. Ah bon ? Il m'a dit, écoute, attends-y, Daniel, ça suffit. J'aimerais un peu plus de Mamie Nova, s'il te plaît. C'est ça qui l'a épuisée, parce que je trouve que, je ne sais pas, Laurent, je vous sens un peu... Ah non, ça, c'est le pote-au-feu de Lynn Renaud qui m'a épuisée. Après la représentation, qui déjà se termine à 23h30, il y avait un beau dîner. Il y avait un pote-au-feu, elle l'a préparée. C'était elle-même qui l'a préparée, j'imagine. Et en plus, il te trompe, il te trompe. Non, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien avec une Renaud. C'est pas Claude Sarraute qui ferait un pote-au-feu. Elle l'a fait elle-même ? Ah bah oui, oui, oui. Dans le théâtre. Mais dans le théâtre ? Enfin, pas tout à fait, mais enfin, dans le théâtre. Dans le théâtre, mon Dieu. Les dîners après représentation dans le théâtre, ça va être génial. Ah, c'est génial. Non, Claude, elle peut te préparer une vote catonique, par exemple. Ça n'a rien à voir avec un pote-au-feu. Ah non, ça, moi je connaissais qu'une dame un peu âgée, c'était Claude Sarraute, mais j'avais pas de moyen de comparer, en fait. C'est de la concurrence. Et en fait, c'est pas terrible. Je suis jalouse. Elle apprend des textes énormes. Elle est ravissante. Elle a un décolleté, mais vous verriez le mien, c'est plein de pusses. Non, 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 s'il te plaît, non. Elle, elle a un décolleté, mais comme ça, je l'ai vu à la télé chez lui. Jamais vous nous avez fait un pote-au-feu, Claude. Oui, mais t'es pas actrice, les actrices, il faut s'entretenir au niveau de la poitrine. Ah bah c'est sûr qu'il y a une bonne base, hein, Valérie. C'est vrai. T'as un sacré boulot, non ? On pourrait même en prendre un peu pour la fumer. Non, Titoff, il n'y a pas de boulot. Enfin si, il y a du boulot, il faut arroser tous les jours à l'eau froide. Oui, il faut masser aussi. À l'eau froide, tu parles ? Ah oui, à l'eau froide, moi c'est ce que je fais. Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien ? Extrêmement bien, merci Laurent, ça va très bien. Bonjour à toute l'équipe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est ça ? Absolument. 48 ans, il a 48 ans aujourd'hui. Mon pépère, tu arrives, alors tu arrives. Alors je voulais juste, je voulais juste vous t'inviter, faire un énorme des choses, dire à Claude que moi je l'aime tout le temps, toujours. Ah, mon amour. Et on est, nous sommes des millions à t'aimer Claude. Pardon de te tutoyer, mais c'est comme si je parlais à ma grand-mère. Oh, tu vas pas bien. Ah, tu dois avoir. Enfin, va. T'es ici, tu es dans le désert. Tais-toi, tais-toi. Tu dois avoir du succès avec les femmes, toi, de dire à une jolie femme comme ça. Ah, c'est comme si je parlais à ma grand-mère. Oh, quel malin, quel malin. Non, écoute. Quel gentleman. Comment s'appelle cet enfant ? Pierre Bénichoux. Non. Thierry. Salaud. Thierry, Thierry. Thierry, je... Tu ne veux pas savoir le plaisir que tu me fais. T'as vu comme ils sont jaloux. Il ne faut pas les écouter, Claude. Il faut juste ressentir la bonté que nous avons envers toi et c'est tout. Le reste n'a pas d'importance. Gros bisous à Michel également. Pardon, je voulais... Ah, mais c'est quand même... C'est quand même terrible que vous lui faites... Tu sais comment elle vous a surnommé ? Thierry Lafron. Elle vous a surnommé.